Veran, la sorcière des ombres, de son nom japonais Beran, elle est l'antagoniste principal du jeu Oracle of Ages. Elle apparaît au début du jeu dans le corps de Impa, manipulant ainsi Link pour passer la barrière sacrée. Grâce à cela, elle pourra prendre possession de Nehru, l'oracle des âges. Grâce à ce corps, elle pourra voyager dans le temps, changer l'histoire comme elle le souhaite, en commettant certains actes dans le passé et le présent sera forcément modifié. Ainsi, plusieurs personnages vieillissent, un enfant se change en statue de pierre et des singes disparaissent de la forêt. Veran ira manipuler la reine Ambi, souveraine du royaume de Labrina, en devenant sa conseillère personnelle. Elle va donc créer un jour sans fin, forçant les habitants du royaume à ériger la tour d'Ambi sans s'arrêter. Cette tour avait pour vocation de permettre à la reine de retrouver son amour perdu, mais Veran va s'en servir afin de faire revenir les ténèbres sur Labrina. La tour d'Ambi deviendra la tour noire. C'est comme ça que Veran changera une tour étant faite par amour à une tour faite pour le mal. Veran chassera toutes les personnes qui essaieront de raisonner la reine. Elle finira par accomplir sa mission dictée par les sœurs Kume Kotake afin de ressusciter Ganon en activant la flamme de la douleur. Veran est une femme à la peau turquoise avec une robe légèrement blindée. Elle porte le symbole Gerudo sur sa robe, montrant ainsi son allégeance à la sorcière Gerudo Twinrova. Elle a le pouvoir de posséder les gens afin de les manipuler, d'envoyer des boules d'énergie, de faire apparaître des Dark Link et bien sûr elle sait se transformer. Sa transformation en araignée n'est pas non plus anodin. Le fait qu'elle puisse voyager dans le temps et remanier l'histoire à sa guise fait allusion au fil du temps tissé par une araignée ou même pourrait rappeler le mythe d'Arakne. Veran est manipulatrice, cruelle et ambitieuse, utilisant son alliance avec Kume et Kotake à son avantage. On ne sait pas si les sorcières Gerudo lui ont donné ses capacités de magie noire ou si elle les a maîtrisées par ses propres études. Elle est également vaniteuse, déclarant sa propre beauté à plusieurs reprises tout au long du combat. Elle est néanmoins fidèle à sa mission de créer la flamme de la douleur à Labrina, se réjouissant explicitement du fait que malgré sa mort, elle a néanmoins réussi sa mission que les sorcières lui ont demandé. On peut noter sur sa robe un œil qui pourrait faire penser au Sheikah bien que rien ne les lie ou même au Twillies, peuple du crépuscule dû à ce symbole et à sa couleur de peau et même à la couleur de ses cheveux. Il est vrai que les traits physiques de la sorcière fait penser à Midona une fois qu'elle a retrouvé sa véritable forme mais cela reste une théorie vue par certains fans sur internet. Véran est une inspiration pour la création du personnage de Sia dans Hyrule Warriors. Les deux possèdent la capacité d'invoquer des Dark Link. Elles ont également des titres similaires, la sorcière noire. La différence entre les deux cependant est que Véran a volontairement servi Thune Rova et par extension Ganon. Elle est même heureuse que dans sa défaite elle ait réussi à finir sa mission d'allumer la flamme de la douleur permettant la renaissance du roi démon. Tandis que Sia a été possédée par Ganondorf pendant la majeure partie du jeu et après avoir été libérée de la possession, elle considère Ganon comme son ennemi. Puis physiquement, les deux sorcières se ressemblent beaucoup. Durant le combat, Véran présentera sa véritable forme, une fée démoniaque. Ce qui est une très bonne idée montrant l'inverse des faits que Link a l'habitude de rencontrer qui aide l'élu des déesses. Cette transformation accentue le fait d'être maléfique et sert le dieu démon plutôt que les déesses, étant ainsi une fée démoniaque. Nous ne savons rien de l'histoire de Véran hormis qu'elle prend plaisir à faire le mal en servant Thune Rova. On ne la reverra plus jamais dans un autre jeu étant laissé pour morte tout comme Onox. Oracle of Ages est le premier oracle étant gamin que j'ai eu en main et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir le royaume de Labrina. Nous devrons avec Link voyager dans le présent et le passé de ce royaume afin de sauver Nero. Un jeu que je voudrais beaucoup voir en remake bien évidemment avec son frère Oracle of Saison. En espérant que cette vidéo vous aura plu, cela fait huit mois que je devais la sortir. N'oubliez pas la petite cloche et de vous abonner si vous sinon la flamme de la douleur renaîtra. Sur ce surfez bien sur les internets et peace.